Vraiment, c'est une victoire sur toute la ligne. Ses parents revendiquent qu'ils ont droit à de l'instruction égale et des établissements scolaires équivalents à ceux des anglophones. La Cour suprême, sur toute la ligne, nous a donné de gain de cause, et donc c'est vraiment une grosse victoire pour les parents. Et pour revenir sur cette victoire éclatante en Cour suprême des parents de l'École Rose-des-Vents, je reçois ce soir en direct un des parents à l'origine de la requête, Joseph Pagé est avocat, sa fille entre à la maternelle à l'École Rose-des-Vents. Bonsoir, M. Pagé. Bonsoir. Le jugement est tombé ce matin à 7h45. Oui. Vous avez eu quel genre de journée? Ça a été pas mal achalandé, on a fait plein d'entrevues, on a parlé à plein de gens. Ça a été assez mouvementé. Quel genre de messages vous recevez? Bien, la plupart positifs. Les gens sont contents. Il y a des gens qui sont impliqués dans d'autres dossiers. Vous le savez, au territoire du Nord-Ouest, au Yukon, il y en a un autre ici. Donc, ça permet d'aider ces causes-là, mais aussi, ça va certainement aider d'autres ayants-droit qui ont un jour besoin de se rendre à la Cour. J'ai suivi un peu les entrevues que vous avez accordées, notamment à RDI, à la radio ce matin. Oui. Je ne vous ai jamais vraiment vu sauter de joie. Oui, non. On m'accuse d'être un peu marabout dans ce dossier-là. Je peux vous affirmer qu'en vie, je ne suis pas marabout. C'est certain que quand on met sa toge et qu'on arrive à convaincre cette juge que notre point de vue était le bon et qu'on a fait des bons arguments, ça fait toujours plaisir. Mais une fois qu'on enlève sa toge et qu'on redevient parent de gamin, c'est incroyable que les parents ont dû passer par ce processus-là parce que ça fait au moins 7-8 ans qu'on leur dit qu'il y a une enfreinte, qu'il n'y a pas d'équivalence. C'est comme si vous trouviez ça grotesque. Oui. C'est une bataille de mes parents, de mes grands-parents, de vos grands-parents. On ne devrait pas, en 2015, être en train de se battre au sujet des écoles. Ça devrait être quoi, le processus? C'est parce qu'il y a eu assez de causes, il y a eu assez de décisions, il y a déjà eu assez de luttes que les gouvernements le savent qu'ils ont des responsabilités et qu'ils devraient les prendre en main. Alors, ces responsabilités, quelles sont-elles? Qu'est-ce qu'ils disent, ces 7 juges de la Cour suprême? Il explique le test de l'équivalence. C'est pour ça que d'autres gens qui sont impliqués dans d'autres dossiers, ça les intéressait beaucoup parce qu'il explique qu'est-ce qu'on doit faire pour démontrer l'équivalence. Finalement, c'est que le juge, en première instance, s'est servi de la bonne analyse, a bien étudié les faits. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas compliqué. On étudie les faits, on les fait passer dans la machine du droit, puis en bout de ligne, on décide s'il y a une équivalence ou pas. Bon, là, c'est l'avocat qui parle. Mais le parent, là, comment il peut m'expliquer, là, ce que dit ce jugement pour un enfant qui habite pas trop… Bien, il n'y en a plus, en fait, qui habite très près de Rose-des-Vans. Oui, c'est vrai. Donc, qu'ils soient anglophones ou francophones, ils devraient avoir droit à la même école? Oui, au même service, à la même qualité du service. Puis c'est ce qu'ils disent, les juges, c'est que, finalement, il faut faire une étude du service qui est offert. C'est certain qu'on ne s'entend pas avoir 36 écoles de quartier comme les anglophones. Non, on n'a pas la population. Mais on veut avoir une équivalence réelle, ce qui veut dire que le service, la qualité du service est la même. C'est ça qu'on veut. Parce que là, dans le jugement, c'est assez intéressant. On apprend qu'il n'y a pas de crochet, pas de casier pour les élèves, qu'il y a deux classes sans fenêtre, qu'il y a peu d'espace de rangement, que ça aurait peut-être même pu apporter la prolifération des poules chez les élèves. Oui, oui. Puis il y a quand même 350 enfants qui sont inscrits. Donc, ça démontre comment la langue et la culture est importante. C'est important, les gens y vont de toute façon. Mais, par contre, le risque, c'est qu'il y a des gens qui ne se sont pas inscrits, puis il y a des gens qui se sont retirés. C'est ça, la souche du problème. C'est que les gens partent. Puis ça, sous l'article 23, ce n'est pas permis parce que ça mène à l'assimilation. Pour vous ou là, qu'est-ce que vous avez déployé comme énergie depuis 10 ans dans ce dossier? Bien là, on a travaillé d'arrache-pied. On avait une petite équipe, Nicolas et moi, on avait quelques parents, Jerry O'Neill puis Luc Morin. Et puis, on a passé des heures et des heures à travailler là-dessus. Il n'y a pas de bénéfice financier du tout. Puis la cour le reconnaît, ça, que les parents se sont embarqués là-dedans. Ce n'était pas pour des avantages personnels. C'est pour les droits des ayants droit. C'est pour ça qu'on s'est embarqués là-dedans. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Bien, en bout de ligne, je sais que c'est mon caractère marabout un peu. Oui, en bout de ligne, oui, parce qu'il fallait le faire. Il fallait défendre les droits parce que sinon, l'école continuait à poire, puis les enfants, ils n'iraient pas. Donc, oui, il fallait le faire. Puis en même temps, il y a quelque chose un peu comme David contre Goliath. Il y a deux procès. Il y avait le vôtre, mais c'était une requête. Oui. Et il y a le méga-procès qui engloutit des millions de dollars pour que les écoles, une quinzaine d'écoles à travers la province, un peu comme vous dites, les mêmes droits que les écoliens anglophones. Vous, avec votre petite équipe, vous avez réussi à prouver qu'il fallait que le gouvernement de la Colombie-Britannique a des obligations. Oui, oui, puis c'était un peu ça. Les parents, vos auditeurs le savent, il y a des accrochages entre les parents et le CSF, mais c'est justement, puis on en a discuté il y a cinq ans, puis avant ça, c'est que l'approche juridique, on n'est pas d'accord sur l'approche juridique. Nous, on a choisi celle-ci parce que, justement, plus rapide, les gens vont dire, oui, mais cinq ans, ça a pris du temps. C'est vrai. Mais beaucoup plus rapide, beaucoup moins cher, puis on peut obtenir des résultats concrets. Mais la Cour ne vous donne pas de solution concrète, justement. Vous allez frapper à quelle porte, là? Bien, au CSF et à la province, parce que la juge est très claire. Elle va peut-être laisser de la place pour d'autres procédures, mais elle tape un peu sur les doigts de la province et du CSF en disant, OK, là, c'est urgent, négocier, arrangez-vous, trouvez une solution, bâtissez les écoles, réglez l'enfreinte. Vous l'avez dit, on en a vu des causes passées. Il y a des causes fortes dans l'historique de la lutte pour les droits linguistiques des francophones. Est-ce que la cause rose des vents sera une pierre angulaire? Bien, c'en est une. Parce que chaque cause qui sera à la Cour suprême ajoute un petit peu, là, au manteau du droit. Donc, on en a ajouté une autre partie, puis ça, c'est l'équivalence. La question d'équivalence, le fait qu'on peut passer par requête, parce que ça, ça a été un obstacle au début. Il y a beaucoup de gens qui nous disaient, une requête en colonne botanique, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça, c'est un atout. Merci, Joseph Pagé. De rien. Merci.